J'ai retrouvé cet après-midi au QGDUFG par le cadre d'une réunion extraordinaire d'Uniens qu'on a convoquée pour statuer sur les dernières décisions qui viennent d'être prises par rapport aux manifestations qui sont programmées par l'opposition républicaine. Vous le savez que nous avions décidé depuis très longtemps d'entrer dans un cycle de manifestations, d'abord en vue de dénoncer le non-respect des dispositions de l'accord d'octobre 2016, mais également de dénoncer la malgouvernance exercée dans ce pays. Ces manifestations que nous avons tenues ont donné lieu à beaucoup de violences organisées par les forces de l'ordre. Il y a eu des personnes qui ont été tuées, parfois même après les manifestations, parfois même des personnes qui n'étaient pas particulièrement par ces manifestations, généralement par des tirs à balles réels. Tout le peuple de Guinée est aujourd'hui indigné devant ce qu'il y a de fait et surtout devant le fait que ces personnes qui se rendent coupables d'assassinats, de meurtres sur des citoyens désarmés ne soient jamais poursuivies par la justice. Nous en sommes aujourd'hui à 83 personnes tuées lors de nos manifestations. Je ne parle pas de Galapay, de Zahoro, je ne parle pas de toutes ces péripéties que notre pays a connues et qui ont endeuillé la nation guénéenne. Je parle de nos manifestations organisées par l'opposition républicaine. Jusqu'à aujourd'hui, comme nous le disons toujours, même une sanction administrative n'a pas été prise, même une certaine suspension du groupe qui est affecté au maintien d'or au lieu où il y a eu des décès, cette décision n'a pas été prise. Donc nous avons décidé cette fois-ci de dédier notre manifestation à la lutte contre l'impunité, contre l'utilisation d'armes de guerre dans le maintien d'ordre, contre les non-poursuites engagées vis-à-vis des coupables et des commanditaires de ces actes de violence qui ont endeuillé la nation guénéenne tout simplement parce que les Guénéens veulent juir des droits constitutionnels pour pouvoir s'exprimer librement. Et cette fois-ci, dans un souci d'apaisement, bien que nous ayons décidé d'organiser notre manifestation sur l'autoroute, nous avons réduit l'itinéraire simplement à la distance séparante de la tannerie et du stade de Bonfille. Vous savez, par le passé, nous organisions nos manifestations sur l'autoroute à partir parfois de la tannerie, parfois même plus loin, et nous aboutissions généralement à l'espanade soit du stade du 28 septembre fois du palais du peuple. Cette fois-ci, nous avons écouté la marche parce que nous avons voulu vraiment minimiser autant que possible les différents risques, les différents contacts avec certaines personnes, certains contre-manifestants, très souvent au niveau de la casse. Mais malgré que nous ayons déposé les courriers d'information à bonne date aux autorités locales concernées, c'est-à-dire celles de Matam et de Matoto, nous avons reçu les réponses maintenant. Et c'est ce qui explique le fait que c'est si tardivement que nous tenons ce point de presse pour vous donner certaines informations. C'est maintenant que nous avons reçu, il y a à peine quelques heures, c'est à 15 heures pour une commune et à 16 heures pour l'autre, c'est-à-dire à moins de 24 heures du début de la manifestation. C'est une violation grave des discussions légales dans ce pays, car il est prévu, d'après notre code pénal, que lorsqu'on fait un courrier d'information au niveau des autorités locales concernées, la réponse doit parvenir au moins 48 heures avant la manifestation. Mais comme vous le constatez, nous avons reçu la réaction des autorités locales il y a à peine quelques heures, c'est-à-dire moins de 24 heures avant le début de la manifestation. Et ces réponses, non seulement elles sont négatives, mais elles sont, de notre avis, insuffisamment motivées. On peut refuser une manifestation dans les délais légaux, c'est-à-dire 48 heures avant la manifestation, mais il faut que les arguments utilisés soient des motifs effectivement légaux, effectivement justes. Il se trouve qu'il n'y a pratiquement aucun motif dit de ce nom, sauf que l'autoroute permet tout simplement d'aller dans les centres antifactifs commerciaux de la capitale, il y a des stations-services par-ci, il y a un marché par-là. Nous avons marché déjà trois fois sur l'autoroute, sans que lors de notre manifestation, proprement dit, que cela ne donne lieu à des conséquences. C'est seulement au retour que parfois il y a eu des accrochages. Donc disons que ces arguments ne nous semblent pas du tout valables. Et de toute façon, ils sont arrivés trop tard. Ils sont arrivés à moins de 24 heures de la manifestation, et la loi prévoit qu'après 48 heures, s'il n'y a pas de réaction, on considère que la manifestation, elle n'est pas interdite. Je ne parle pas d'autorisation, parce qu'il n'y a pas d'autorisation à donner à une manifestation en Guinée, il y a juste un avis d'information à donner aux autorités qui doivent réagir, au plus tard, dans les 48 heures avant la manifestation. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous avons décidé, en toute légalité, de maintenir la marche de demain, sur l'itinéraire qui a été retenue, c'est-à-dire de la Tannerie au stade de Gaufy. Nous allons, comme d'habitude, faire le nécessaire avec nos services internes de maintien d'ordre, en termes de maintien d'ordre, pour que, comme pour les manifestations passées, il n'y ait absolument aucune violence, émanant en tout cas, de nos militants et de nos sympathisants. Aujourd'hui, la réunion qui devait permettre d'harmoniser les interventions des forces de l'ordre public et des forces de l'ordre que nous avons à l'intérieur de notre opposition républicaine et qui encadrent nos manifestations, cette réunion n'a pas eu lieu. Parce que les autorités, c'est-à-dire les gouverneurs de la ville, et les forces de police et de gendarmerie, qui étaient conviés à cette réunion d'harmonisation, n'ont pas voulu tenir cette réunion, tout simplement parce que le gouverneur, donc, a décidé que cette marche ne devait pas avoir lieu, en accord apparemment, ou en tout cas, les institutions ont été répercutées au niveau des délégations spéciales de Matam et de Maturkoun. Nous disons que c'est dommage, parce que la Guinée commençait, nous semblait-il, à entrer dans un cycle de manifestations réellement pacifiques. Nous avons tenu des manifestations qui n'ont pas donné lieu à des violences, et nous pensions que ce régime avait enfin compris qu'il fallait laisser s'exercer librement les droits garantis par notre Constitution. Et notamment, les libertés individuelles et collectives devraient s'exercer normalement dans un pays qui se veut démocratique. Cette fois-ci, comme vous le savez, nous avons dédié notre prochaine marche, non pas à des questions électorales, non pas à des questions liées simplement à l'application de la tort du 12 octobre 2016, mais essentiellement à la lutte contre l'immunité. On ne peut pas refuser à des citoyens guinéens de manifester, parce qu'il y a certains guinéens qui sont tués par d'autres, sans que cela ne donne lieu à des procédures judiciaires pour identifier les coupables et les commanditaires et les sanctionner conformément aux dispositions légales en vigueur dans notre pays. On ne peut pas refuser que nous marchions pacifiquement, parce que d'autres guinéens sont tués. Il y a un aspect moral que revêt cette manifestation et qui devait être privilégiée même par rapport aux autres manifestations que nous avons organisées jusqu'à maintenant. Donc on n'accepte pas, parce que c'est un déni de justice, qu'on nous interdise de jure d'un droit constitutionnel, surtout que nous devons respecter la procédure administrative qui est requise en la matière. Et ce sont les communes concernées, ce sont les autorités politiques de ce pays qui sont en contradiction avec la loi, en ne disant absolument rien, en ne donnant aucun avis, jusqu'après 48 heures de la tenue de la manifestation. Donc nous vous convions tous demain sur l'autoroute. Nous serons là, sur l'autoroute, à partir de la cannerie, pour nous acheminer avec tous nos militants, nos sympathisants, et tous les citoyens guinéens qui sont épris de justice, qui sont choqués, qui sont attristés, qui sont révoltés par cette impunité qui permet à des portes de l'ordre de tirer un peu portant sur les jeunes, d'abréger la vie de jeunes citoyens dont le seul crime, c'est d'avoir cherché à juger d'une garantie constitutionnelle. Donc nous espérons que vous serez tous là avec nous et que vous nous accompagnerez également avec le club de Guilé vers la journée d'une morte à laquelle nous appelons tous les citoyens de Conakry et de l'intérieur du pays le lendemain, c'est-à-dire jeudi prochain. Donc cette marche-là va être organisée non seulement à Conakry, mais également à l'intérieur du pays. Il y a déjà les mêmes obstacles qui sont placés devant les manifestants déjà par les autorités locales dans certaines préfectures. Dans d'autres, semble-t-il, les choses se déroulent bien, mais tout est-il que nous appelons tous les Guinéens à manifester contre l'impunité qui caractérise la gestion de la chose publique de ce pays. Donc c'est un appel qui est lancé non pas simplement aux partisans, non pas simplement aux militants, aux sympathisants, mais à tous les citoyens guinéens. Et puis d'un minimum de justice, d'un minimum de droit, pour faire en sorte que cette situation s'arrête dans ce pays. Et c'est par les manifestations, par la grande influence, par une mobilisation considérable que nous pourrons amener ces autorités à respecter nos droits. Je vous remercie.